Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Ouais très bien, je suis super contente de vous retrouver pour les box cubes Oui, ça faisait longtemps n'est-ce pas ? Mais c'est parce qu'il y a une des deux qui s'est retrouvée bloquée à la poste pendant très longtemps Du coup voilà, c'est la box d'août, mais je l'ouvre un petit peu tardivement Ou la box de juillet, je sais jamais comme j'ai un décalage Ce que je sais c'est que vous avez un code promo qui valable jusqu'au 31 août Tiboudouboudou été, c'est un très long code promo mais ça se mérite Ça vous donne 10% grosso modo sur tout leur site Si vous voulez une carte cadeau, si vous vous abonnez pour la première fois Si vous achetez truc sur la boutique, voilà vous avez 10% en gros sur tout Donc n'hésitez pas, c'est le cadeau de l'été n'est-ce pas ? Et je prends ça un petit peu comme cadeau d'anniversaire aussi Parce que c'était mon anniversaire en août, voilà vous voyez ce que je veux dire Du coup allons-y, il me tarde, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert et ça me manquait D'abord la cube normale avec un petit poche à l'intérieur Et après la cube majuscule avec un format, un grand format en fait C'est ce que je préfère hein D'ailleurs je vous donnerai comme d'habitude quelques petites choses issues des box Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous mettrai le formulaire dans la description Comme d'habitude si ça vous intéresse Alors, bon déjà j'ai vidé le carton vous voyez, il est vide, c'est une bonne nouvelle Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Nous avons une préface comme d'habitude assez longue Donc nous avons ici, je vous montre vite fait si vous voulez faire pause Je sais pas si vous voyez grand chose Mais voilà ça vous laisse l'occasion de faire pause Si vous voulez lire, si vraiment vous êtes curieux C'est des articles très intéressants sur tout ce qui est littérature, maison d'édition Enfin je sais que ça vaut vraiment le coup, je les lis souvent Mais après, tu vois, parce que si je lisais ça maintenant, ça ferait une pause de 15 minutes pendant le tournage Ça coupe le rythme, des beurs Nous avons une carte postale d'une orangeraie, je dirais, hein, qui est très jolie Vous pouvez l'envoyer au libraire qui vous a conseillé le bouquin de la box Ou la garder pour vous, comme je le fais moi parce qu'elles sont très jolies, voilà, j'avoue Nous avons ensuite, il y a plein de choses Alors, attends, parce que là déjà, à première vue, j'ai l'impression que c'est une serviette hygiénique Je ne pense pas, mais... Et c'est, oh, de la camomille Ladurée Ah ouais, et du thé noir Ladurée Ah ouais, ils se blaguent pas Alors, Ladurée, pour ceux qui connaissent pas Il faut que vous goûtiez leur macaron à la vanille C'est une tuerie Ou aux autres parfums, si vous aimez bien, mais la vanille Voilà, Ladurée, c'est une marque très connue, en tout cas sur Paris Je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais je pense que si quand même Voilà, c'est une marque, c'est une pâtisserie qui fait des macarons Qui fait des pâtisseries super originales Genre au truc arôme de thé, rose, violette Enfin bon, des trucs un peu... Que tu ne trouves pas dans une pâtisserie classique, on va dire Et leur thé est excellent, je sais, parce que ma belle-mère en boit souvent Voilà, c'est quelqu'un de ses références Moi, ma belle-mère, c'est un peu ma ref, hein C'est tout ce qui est goût parisien On a un marque-page citronnier, voilà, ou orangé Citron, citron, ça c'est des citrons, hein Qui va donc avec la carte postale On a un autre marque-page citrus, d'accord, ça s'ouvre Dans la série des marque-pages insolites Cube, citrus est le plus acidulé Attends, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que je fais une connerie ? Non, je pense que c'est bon, je ne fais pas de connerie Il est emballé, ils ont emballé le marque-page Est-ce que c'est pas beau ? Il est très mignon Il est très mignon Hop, alors la box La box cube avec le livre de poche C'est là où vous avez le plus de goodies, hein Je précise parce que la majuscule en général, il y a moins de choses Et on a un petit carnet Très mignon, ma foi, donc avec des pages vierges Pour noter du coup ce que vous voulez Vos citations, vos coups de coeur C'est pratique ce genre de format parce que ça va dans le sac à main sans problème Donc ça c'est cool On a une gaufrette Bah décidément, il y a plein de choses dans cette box C'est Jules Détrouv... Alors ça je ne connais pas Une biscuiterie belge Depuis 1886 Ça fait long quand même, hein Je me dis si ça se trouve les trucs comme ça Tu sais les commerces qui sont ouverts depuis des siècles Ça se trouve c'est tenu par des vampires en vrai On sait pas, on est mort avant de pouvoir vérifier Le commentaire de mon livraire du coup, enfin mon petit format Bonne lecture Marilyn, nous sommes sûrs que ce livre va vous faire passer un très bon moment L'équipe de la Dimension Fantastique Cube Merci l'équipe de la Dimension Fantastique Je ne sais plus ce que c'est par contre Comme il y a un peu de retard Qu'est-ce que c'est ? Alexis Panchin Panchin, rite de passage Voilà, je ne connais pas Je ne connais pas du tout Voyons... Oula, oula, oula C'est un gros résumé Installez-vous Prenez votre petit thé au citrus On y va Mon univers est un vaisseau Un des grands vaisseaux qui ont quitté la Terre jadis Avant qu'elle explose et que les hommes se dispersent entre les mondes des étoiles J'ai 12 ans et comme je suis encore une petite fille Je m'amuse à passer d'un niveau à l'autre par les conduits d'aération Tout en bas, au fond du vaisseau, il y a les machines, la technique Au troisième niveau, il y a un soleil artificiel Mais les prés sont vrais Et les oiseaux et les lapins aussi C'est un coin de la Terre que nos ancêtres ont reconstitué là Pour ne pas perdre ce qui fait encore de nous des humains Et pour rester humains et parce qu'il nous faut être forts Nous avons une règle de sélection à laquelle chacun doit se soumettre Chacun, au seuil de l'adolescence, doit affronter seul une planète sauvage Bientôt, ce sera mon tour Ça a l'air trop bien Alors, il y a eu le prix Nebula 1968 Il a été écrit quand, ce bouquin ? Et il y a marqué en dessous, en description Roman culte d'un auteur rare Alexis Panchin Panchine, né en 1940 Rite de passage est un roman d'apprentissage Une autobiographie au sein des étoiles Celle d'une jeune fille élevée dans un monde clos D'un vaisseau générationnel Une oeuvre sensible et fascinante qui s'adresse à tous les âges Ah bah alors là Là j'ai très très envie Là je suis très hypée J'ai vraiment très très envie de le découvrir C'est... Pourtant vous savez que tout ce qui est science-fiction futuriste Dystopie, utopie C'est risqué avec moi C'est ou j'adore, ou ça me saoule vite Mais là, le fait que la narratrice soit aussi jeune Le coup d'air, le rythme de passage qui va se passer, etc Je suis curieuse En plus ça fait un bon moment que j'ai pas lu de livre ancien Je dois avouer J'ai eu ma grande phase classique quand j'étais à la fac Mais depuis je suis plus fantasy et young adulte Donc ce qui est sorti on va dire dans les 50 dernières années Grosso merdouillette Et... Voilà, il y a beaucoup de sagas que j'ai lu qui se sont sorties il y a vraiment peu de temps Là ça me fait pas de mal de repartir un petit peu dans le passé C'est pas il y a un siècle non plus mais pas loin Donc ma foi, très cool Merci beaucoup à l'équipe du coup Et nous avons la cube majuscule Elle a l'air extrêmement remplie, vous voyez elle déborde Voyons cela Ah, encore les serviettes hygiéniques de la durée Non mais c'est du thé C'est moi aussi qui vois des trucs chelous tout le temps partout Voilà, le livre est très gros, ça rend la box gondolée Ok, donc nous avons la préface en double Et nous avons le petit carnet ainsi qu'une carte postale Donc hop, petite carte postale qui est différente pour le coup Et le petit carnet avec le marque-page en plus Donc je vais vous faire un tri et je vais vous montrer ce que je vous ferai gagner Mais d'abord j'ouvre mon grand format Le commentaire de mon libraire J'espère que ce titre vous conviendra mieux Marilyn Bonne lecture Jessica En fait c'est parce qu'elle m'avait déjà proposé un titre Et quand un libraire vous propose un titre et qu'il vous intéresse pas ou que vous l'avez déjà Bah du coup il suffit de lui dire et il repropose quelque chose Et là c'était le cas Le premier titre me plaisait Je crois qu'elle m'avait proposé le premier tome des Chroniques Lunaires Donc c'est pas que j'aimais pas C'est juste que je l'ai déjà lu Donc dans ce cas là Ça n'a pas beaucoup d'intérêt quoi Ouh Dry Avez-vous déjà eu vraiment soif ? Ouf Ça sent le bouquin qui te... Tu vois ce que je veux dire ? Qui te fait ressentir des émotions fortes Un peu comme Marche ou Crèche de Stephen King tu vois Très bien De Neil et Jared Shusterman Ils ont écrit à deux C'est pas courant Traduit de l'anglais D'accord Robert Laffont J'ai dit son Robert Laffont 17,90 Voyons un petit peu le résumé Avez-vous déjà eu vraiment soif ? La sécheresse s'éternise en Californie Et le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions Ne pas arroser la pelouse Ne pas remplir sa piscine Limiter les douches Jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon La paisible banlieue où vivent Alissa et sa famille Vire alors à la zone de guerre Soif et désespoir font se dresser les voisins les uns contre les autres Le jour où ses parents ne donnent plus signe de vie Et où son existence et celle de son petit frère sont menacées Alissa va devoir faire de terribles choix Pour survivre au moins un jour de plus Wow Oh ! Par l'auteur de la trilogie best-seller La Faucheuse Mais j'adore ! Bah attends, est-ce que vous la voyez ? Non je l'ai rangé évidemment A chaque fois je l'ai rangé trop haut Mais j'ai les deux premiers tomes de La Faucheuse Le troisième je crois qu'il sort en septembre-octobre Je suis une grande grande dingue de cette saga Que je trouve incroyablement réussie Et c'est la même auteure Trop cool ! Alors ça a pas l'air d'être méga jouasse Mais je suis fascinée par la plume de ce mec Enfin Neil et Jared je pense que ce sont des hommes Je suis totalement fan de cet auteur Et je suis trop contente Oh c'est trop cool ! Alors je ne me souviens pas du tout d'avoir choisi ça Je crois qu'en fait elle m'avait proposé du coup un titre Que j'avais dit que je l'avais déjà lu Et ils m'ont reproposé un truc Et comme j'ai vu que je ne l'avais pas lu Je n'ai même pas cherché à savoir ce que c'était J'ai juste dit oui pour ne pas les faire schmout Et je suis trop contente Oh là là oui ! Alors lequel je vais commencer ? Par contre les deux Ça a pas l'air d'être la grosse joie Dans un sens tu crèves de soif Dans l'autre tu vas être à 12 ans sur une planète inconnue Et tu dois faire tes preuves pour survivre Voilà ! C'est pas vraiment le truc le plus éclatant du monde Mais c'est trop fascinant Oh là 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 Lequel je commence ? Je vous mets un petit sondage Le grand format ou le petit format ? Je vous mets ça pour ne pas spoiler ceux qui regardent les sondages en début de vidéo Honnêtement ça va être dur de choisir Les deux m'attirent énormément Oh je suis trop contente là ! Oui ! Dites-moi en commentaire par lequel des deux vous pensez que je devrais commencer Et lequel des deux vous intéresse le plus et pourquoi Mais je suis trop contente Et du coup pour ceux que ça intéresse Je vous fais gagner ceci Donc la préface de la box Un lot de cartes postales marque-page Et le petit carnet Je vous mets un petit formulaire dans la description Avec des petites questions nounouilles Genre je ne sais pas moi Pourquoi le citron c'est bon Voilà par exemple Je ne sais pas Samia parce qu'on a eu plein de trucs avec le citrus Alors au bout d'un moment Je vous mets un petit formulaire Et je ferai un tirage au sort Je ne sais pas dans deux semaines à peu près Où je sélectionnerai un gagnant Et que je lui enverrai ça par la poste Avec bien sûr une petite dédicace Et un petit mot de ma part Je ne suis pas une sauvage Je vous rappelle donc qu'il y a un code promo pour ce mois-ci Tiboudouboudou été Ça ne durera que jusqu'au 31 août Ce n'est pas pour très longtemps Ils ne mettent pas des codes promo tout le temps Mais de temps en temps Ils aiment bien vous proposer quelque chose Je trouve ça très sympa de leur part Honnêtement je suis super contente Ça valait bien le coup d'attendre mes livres Je les trouve géniaux Celui-là j'avoue que Ah les deux Mais celui-là c'est l'auteur que j'adore en fait C'est... Oh là là je suis trop contente Je suis trop contente Je veux trop le troisième tome de La Faucheuse Je veux tellement ce tome Je vous fais tout plein de gros bisous Je vous aime très fort Et bien sûr On n'oublie pas Pouka pouka pouka